On va passer à la prédication de la parole et ce matin nous allons parler de la louange. C'est quoi la louange ? Ce matin c'était un petit peu timide et on va voir justement ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à la louange et on va voir justement comment louer, c'est quoi louer, quels sont les sujets de louange et comment faire pour louer le Seigneur quand tout va mal dans ma vie. On va prendre un texte d'introduction, le psaume 34, verset 2. Vous savez ce qui est remarquable avec la Bible, je l'ai déjà dit, je le dis encore et je le redirai encore, c'est que parfois il n'y a pas besoin de 36 versets. Un seul verset parfois suffit pour saisir la pensée de Dieu et c'est le cas, le psaume 34, verset 2, un simple verset qui résume tout ce que nous allons partager ce matin. Le psaume 34, verset 2 nous dit, et vous lisez en même temps que moi, je bénirai l'éternel en tout temps. Amen. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Je bénirai l'éternel en tout temps, pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand ça ne va pas. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Pas de temps en temps, pas régulièrement, mais toujours dans ma bouche. La louange, c'est quelque chose de très important. Le Seigneur a consacré, sous l'ancienne Alliance, le Seigneur avait consacré une tribu entière au service de la louange. C'était la tribu des Lévites. Cette tribu toute entière était consacrée à la louange. Dans toutes les fêtes, dans toutes les cérémonies, il y avait une place pour la louange. Une grande place pour la louange. On célébrait l'éternel avec des cymbales, des luttes, avec toutes sortes de chants, etc. Par la louange, nous voyons qu'Israël a connu de nombreuses victoires. Rappelez-vous comment les murailles du Jéricho sont tombées. Est-ce qu'ils sont partis à la guerre ? Est-ce qu'ils avaient des épées ? Est-ce qu'ils avaient des chars ? Non. Ils ont loué, célébré le Seigneur. Et quand ils ont sonné de la trompette, quand ils ont poussé des cris de joie, les murailles se sont écroulées. Vous voyez, la louange, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose où on peut se dire, aujourd'hui je loue le Seigneur, demain on verra bien. Non, la louange est importante. Maintenant, les questions que l'on peut se poser, des questions qui sont tout à fait légitimes. C'est quoi la louange ? C'est quoi ? Ça veut dire quoi louer Dieu ? Une autre question, pourquoi louer Dieu ? Pourquoi on doit louer Dieu ? Comment louer Dieu ? C'est une bonne question tout ça. Et puis, est-ce que je dois louer aussi Dieu dans les moments difficiles ? Et ce que je vous propose, c'est que ce matin, on va essayer d'y répondre. On va essayer de répondre à chacune de ces questions ce matin. On va commencer par la première question, c'est quoi la louange ? Ça veut dire quoi louer Dieu ? Quand on lit la Bible, quand on regarde dans le Nouveau Testament, tous les mots qui parlent de la louange, il y en a beaucoup. Rien que pour le mot louange, rien que dans le Nouveau Testament, il y a 14 mots différents qui désignent la louange. Je vais donner deux exemples. Dans Matthieu 14, verset 19. Il est écrit que Jésus rend grâce. Vous savez, quand il multiplie les pains et les poissons, on lui apporte les pains et les poissons, cinq pains et deux poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Qu'est-ce que Jésus fait ? Il rend grâce. Le mot rendre grâce, en grec, c'est eulogéo, qui signifie littéralement dire du bien, les éloges. Autre exemple, dans Luc 18, 43, il dit donc que Jésus guérit un aveugle et ensuite, tout le peuple, voyant cela, loue à Dieu. Le mot louer ici, c'est un autre mot. C'est ainos qui signifie raconter les hauts faits de quelqu'un, etc. Beaucoup de mots, beaucoup de termes. Et quand on regroupe tous ces mots, l'idée commune, c'est que la louange, c'est l'expression d'une profonde admiration envers Dieu par des paroles, des cris ou des chants. Et je crois que si la Bible utilise autant de termes pour parler de la louange, pour désigner la louange, c'est parce qu'il n'y a pas une seule et unique façon de louer Dieu. Il n'y a pas une seule et unique façon de louer Dieu. Ce n'est pas louer Dieu, c'est comme ça et pas comme ça. La louange, c'est avant tout, c'est ce que nous montre la Bible, c'est ce que nous montrent les termes du Nouveau Testament. Vraiment, la louange, c'est avant tout l'expression libre de notre cœur qui est en admiration devant Dieu. Et pour ça, ça peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut se faire de toutes sortes de manières différentes. On va lire ensemble dans Ephésiens, chapitre 5, verset 19. Ephésiens, chapitre 5, verset 19. L'apôtre Paul dira, écrira, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituelles, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. » Vous voyez, encore ici, il y a tellement de termes associés à la louange. Il ne dit pas juste « Louez Dieu comme je vous ai appris à faire ». Il va dire « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, par des chants, par la célébration. Rendez grâce. » Vous voyez, il y a tellement de termes qui désignent la louange. Parce que la louange peut prendre tellement de formes différentes. Il y a tellement de manières de louer Dieu. Même, on vit dire, il y a autant de manières qu'il y a d'êtres humains sur la terre. Maintenant, la chose importante, la chose la plus importante, c'est que dans la louange, ce n'est pas la forme qui compte. Personne ne peut dire « Tu n'as pas levé ta main quand tu as loué Dieu, ta louange, elle ne vaut rien. » C'est des bêtises. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'on lève la main qu'on est plus spirituel ou qu'on loue mieux Dieu. Ce n'est pas la forme qui compte. Ce n'est pas la manière dont on fait. Mais c'est l'intention du cœur qui compte dans la louange. Pourquoi nous louons Dieu ? Quel est notre motif ? Si je suis là sur l'estrade, que je lève la main pour montrer à tout le monde que moi, je sais louer Dieu, que moi, je suis très spirituel, ma louange, elle ne vaut rien du tout. Peut-être pour les hommes. Ils vont dire « Waouh ! » Mais devant Dieu, elle ne vaut rien du tout. La vraie louange, celle qui plaît à Dieu, celle qui honore Dieu, c'est celle qui vient avant tout du cœur. Ce n'est pas celle qui est faite en levant les mains. Ce n'est pas celle qui est faite quand on se lève. C'est celle qui vient du cœur. Maintenant, si lever notre main, c'est l'expression de notre cœur, faisons-le. D'accord ? Si l'expression de notre cœur, c'est de nous lever pour honorer Dieu, faisons-le. Mais ça doit venir du cœur. Esaïe 29, verset 13. Le Seigneur va dire une chose, une chose qui pique un petit peu vis-à-vis de son peuple. Et il va dire « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Vous voyez, on peut louer le Seigneur avec des beaux chants, des beaux cantiques, de belles prières, mais Dieu lui regarde au cœur. Si nous louons Dieu par des chants, Dieu ne va pas regarder la qualité musicale, la performance artistique. Il regarde notre cœur, notre motivation. Si nous louons Dieu par des prières, Dieu ne va pas regarder à l'éloquence. Dieu ne va pas regarder à la beauté des mots que nous employons, à l'aisance que nous avons pour prononcer des beaux mots. Le Seigneur ne va même pas regarder au nombre d'heures que nous passons à le louer, parce que Dieu regarde notre cœur avant tout. La seule chose qui importe pour Dieu, la seule chose qui donne une véritable valeur à notre louange, c'est pourquoi nous louons Dieu. Est-ce que nous louons Dieu pour faire comme tout le monde ? Est-ce que nous le faisons d'une manière superficielle, du bout des lèvres ? Ou alors, est-ce que c'est l'expression de ce qu'il y a dans notre cœur pour Dieu ? Est-ce que quand nous louons Dieu, il y a une sincérité dans notre cœur ? Est-ce que nous sommes réellement en train de louer Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait ? Maintenant, on doit quand même distinguer deux choses dans la louange, deux aspects dans la louange. Il y a premièrement ce qu'on appelle l'action de grâce. L'action de grâce, c'est louer Dieu pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait. C'est quand je remercie Dieu pour ses bienfaits, pour sa bénédiction, pour une guérison. Voilà, ça, ça s'appelle l'action de grâce. Et puis, il y a la louange à proprement parler, qu'on appelle aussi l'adoration, même si l'adoration, c'est plus que ça. Et cette louange-là, c'est quand nous louons Dieu avant tout pour ce qu'il est. C'est quand notre louange n'est plus centrée sur nous, sur les bienfaits que nous avons reçus, mais c'est quand nous sommes centrés sur la personne de Dieu, sur ce qu'il est, ses qualités et sa grandeur. Il y a un théologien, Ralph Luther, qui l'exprime très bien. et il va dire « Je rends grâce pour le pain sur ma table et je loue celui qui, à partir de la terre, de l'eau et de graines, fait pousser le blé qui nous nourrit. » Vous voyez ? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus faire d'action de grâce et que louer Dieu pour ce qu'il est, c'est plus important. C'est deux manières différentes de louer Dieu qui sont toutes aussi importantes l'une que l'autre. D'accord ? La louange n'a pas plus de valeur que l'action de grâce. Et l'action de grâce n'a pas plus ou moins de valeur que la louange et l'adoration. Ce sont deux choses différentes mais qui ont autant de valeur. Et d'ailleurs, quand vous lisez par exemple les psaumes, très souvent on trouve côte à côte l'action de grâce et la louange. On va lire ensemble le psaume 145. On va lire deux versets, le verset 1 et le verset 7. Il y en a d'autres, mais bon, on est obligé de faire un choix, de prendre un exemple. Le psaume 145. Au verset 1er. Et on voit que l'action de grâce et la louange, ce sont deux choses qui existent ensemble. Au verset 1er, regardez ce que dit le psalmiste. Mon Dieu, toi le roi, je veux proclamer ta grandeur, t'exprimer ma reconnaissance éternelle. Proclamer ta grandeur, c'est quoi ? C'est louer Dieu pour ce qu'il est, sa grandeur. Et ma reconnaissance éternelle, c'est l'action de grâce pour ce que Dieu a fait. Et les deux vont ensemble. Au verset 7 maintenant. Qu'on rappelle tes grands bienfaits et qu'on proclame avec joie ta fidélité. Rappeler tes grands bienfaits. Eh bien, c'est l'action de grâce pour ce que Dieu fait. Ses bienfaits, c'est son action. Et qu'on proclame avec joie ta fidélité, eh bien, c'est louer Dieu pour ce qu'il est. Voyez ? Dans la louange, eh bien, nous devons louer Dieu pour ce qu'il fait, pour sa bénédiction, mais nous devons aussi le louer pour ce qu'il est, pour sa gloire, sa grandeur, son amour, sa fidélité, etc. Il faut un équilibre. De toute façon, vous savez, les deux sont liés. Les deux sont liés. Donnez des exemples. Dieu m'a sauvé. On loue Dieu parce qu'il m'a sauvé. Mais aussi, pourquoi est-ce qu'il m'a sauvé ? Parce qu'il est le Dieu d'amour et de miséricorde. Voyez ? Donc, je rends grâce à Dieu pour mon salut et je le loue pour son amour et sa miséricorde. Dans les deux cas, le Seigneur est loué. Dieu guérit. D'accord ? Dieu guérit. Mais pourquoi est-ce que Dieu guérit ? Pourquoi il nous guérit ? Parce que c'est un Dieu qui est compatissant et un Dieu tout-puissant. Donc, je vais rendre grâce à Dieu pour la guérison et je vais le louer pour sa compassion et pour sa puissance. Dieu pourvoit à nos besoins. Il pourvoit. Il m'a donné un travail. Il m'a béni. Pourquoi ? Parce que Dieu est bon. Donc, je rends grâce à Dieu pour sa provision et je le loue pour sa bonté. Et dans les deux cas, Dieu est loué. Amen. Après, si vraiment nous manquons d'inspiration, parce que c'est vrai que parfois on peut se dire, mais bon, on manque un peu d'inspiration, les psaumes peuvent nous aider parce qu'ils sont remplis de louanges et d'actions de grâce. Si on manque d'inspiration, frères et sœurs, lisons les psaumes, méditons les psaumes, inspirons-nous d'eux et notre vie en sera richement bénie. Amen. Autre question que l'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi louer Dieu ? Pourquoi le louer ? On peut se dire, mais oui, Dieu est bon. Mais pourquoi est-ce qu'on doit le louer pour ça ? Et on peut parfois avoir le sentiment, en tout cas, d'une période de ma vie, c'était comme ça, je ne comprenais pas trop pourquoi louer Dieu. J'avais un peu le sentiment que c'était comme si Dieu quémandait notre louange, comme si Dieu avait besoin de notre louange pour se sentir bien, pour se sentir grand. Frères et sœurs, Dieu ne quémande pas notre louange. Dieu ne quémande pas notre louange, ni notre adoration. Dieu n'en a même pas besoin. Dieu n'en a pas besoin. Adorer Dieu, vous savez, c'est un privilège. Célébrer sa gloire, c'est un honneur parce qu'il est le Dieu qui règne et qui est adoré d'éternité en éternité. Vous savez, si nous sommes invités à louer Dieu, si nous sommes invités à le glorifier et à l'adorer, eh bien, c'est parce qu'il est glorieux. Ce n'est pas parce qu'il en a besoin. C'est parce qu'il est glorieux. Et c'est parce qu'il l'est de toute éternité. Dans Jean 17, verset 5, il est dit maintenant, c'est Jésus qui parle, il va dire maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Dieu était glorieux avant les hommes. Avant les hommes, Dieu était déjà glorifié, adoré et célébré. Dieu n'a pas attendu que les hommes viennent, Dieu n'a pas attendu que les hommes soient créés pour être adorés. Le psaume 93, verset 2, nous dit « Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. » Dieu n'a pas attendu que les hommes existent pour être loués. Dieu était loué bien avant les hommes et il le sera bien après. Apocalypse, chapitre 4, verset 8, Il est écrit que les quatre êtres vivants, au chacun six ailes, ils se remplissent Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Le Seigneur est célébré le jour et la nuit de toute éternité. La création toute entière raconte la gloire de Dieu. La création toute entière adore et chante en son honneur. Le psaume 19, verset 2, nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue céleste manifeste l'œuvre de tes mains. Le psaume 66, verset 4, nous dit « Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. » Imaginez, pensez un seul instant que Dieu va dire « Allez, s'il vous plaît, adorez-moi. S'il vous plaît, j'en ai besoin, louez-moi. » Mais non. L'éternel est un Dieu glorieux qui est loué, qui est adoré, qui est célébré par toute la création. Dieu n'a pas besoin de notre louange. Ce sont les hommes qui quémendent la louange qui font toutes sortes de choses pour qu'on les admire. Ils achètent des grosses voitures, ils font l'intéressant, ils roulent les mécaniques pour qu'on les admire. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu est glorieux par nature. Et Dieu est entièrement digne d'être loué et adoré. Et nous, maintenant, qui sommes devenus de nouvelles créatures, nous avons désormais ce privilège, comme tout le reste de la création, d'adorer le seul qui en soit digne. Alléluia ! C'est un privilège, c'est le privilège exclusif des enfants de Dieu. Dieu s'est fait connaître à nous. Il a fait paraître sa gloire dans notre vie. Quel privilège de pouvoir l'adorer, lui le seul, qui soit digne de louange, de gloire et d'adoration. Apocalypse, chapitre 5, verset 11. Il est écrit, « Je regardais, je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Amen. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est le Dieu que nous louons et que nous adorons. Le Seigneur est digne de louange, d'honneur et de gloire. Et c'est notre privilège, l'enfant de Dieu, de le louer pour ce qu'il est. Alors, si la Bible nous invite à louer Dieu, c'est tout simplement parce que c'est devenu notre raison d'être, c'est notre vocation. Nous qui connaissons Dieu, comment nous pouvons, comment pouvons-nous ne pas le louer, ne pas l'adorer, lui qui est glorieux ? Éphésiens, chapitre 1, verset 11, nous dit, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. » Alléluia. Toute la création, et on doit bien réaliser ça, toute la création, tous les anges louent et adorent le Seigneur pour ce qu'il est. Saint, saint, saint est le Seigneur. L'Éternel est célébré, il est loué, il est adoré, il est servi. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes invités à entrer dans cette louange glorieuse à Dieu et le célébrer de tout notre cœur. Vous savez, quand on y réfléchit, je vous l'ai déjà partagé, quand on y réfléchit, qui sont ceux qui ne louent pas le Seigneur ? Par qui Dieu n'est-il pas loué ? Par le diable et les démons. Eux, ils ne louent pas Dieu. Eux, ils sont en colère contre Dieu. Eux, ils se sont rebellés contre Dieu. Et puis, il y a les impies, ceux qui ne connaissent pas Dieu, les rebelles. Il n'y a que eux qui ne louent pas Dieu, qui ne l'adorent pas. Mais tout le reste de la création célèbre et adore le Seigneur. Nous qui appartenons au Seigneur, Lui qui est notre Dieu, Lui qui est notre Seigneur, Lui dont le nom est invoqué sur nous, sur nos vies, nous qui sommes son peuple, frères et sœurs, rendons-lui la gloire et la louange qui lui sont dues. Amen. Maintenant, comment louer Dieu ? Comment louer Dieu ? Quels sont les sujets pour lesquels nous pouvons louer Dieu ? Eh bien, un des premiers sujets de louange, un peut-être des plus naturels, eh bien, c'est louer Dieu devant le témoignage de sa bonté, de son amour et de sa faveur envers nous. C'est louer Dieu tout simplement comme une action de grâce pour sa bénédiction. Dans Acte 3, il nous a raconté ce récit d'un boiteux de naissance. Et ce boiteux-là, il est guéri après que Pierre lui ait dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le boiteux est guéri et qu'est-ce qu'il fait ? Acte 3, verset 8, il est dit qu'il entrera avec eux dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. Une bonne raison de louer Dieu, c'est à cause de ses bienfaits, de sa bénédiction. Vous savez, Dieu n'est jamais obligé de nous guérir. Jamais. Dieu n'est jamais obligé de nous bénir. Alors, quand il le fait, eh bien, ça remplit nos cœurs de joie, de reconnaissance et le résultat, c'est la loi. Louons Dieu pour ses bienfaits. Autre sujet de louange, c'est sa fidélité. On peut louer Dieu pour sa fidélité. Le psaume 117, le plus court psaume de la Bible, nous dit « Louez l'éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, célébrez-le vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'éternel. » L'éternel est fiable à 100%. On peut lui faire confiance. Totalement. Il ne nous trahira jamais alors qu'il soit loué pour sa fidélité. Alléluia. Autre sujet de louange, c'est sa gloire. Vous savez, quand les Hébreux ont traversé la Merouge à sec, ils ont traversé la Merouge, la Merouge s'est refermée sur l'armée de Pharaon, les Hébreux ont vu la main puissante de l'éternel à l'œuvre. Et il est écrit, Exode chapitre 15, verset 1, « Qu'alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'éternel et ils dirent « Je chanterai à l'éternel car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Ils ont vu la gloire de l'éternel. Et parce qu'ils ont vu la gloire de l'éternel, ils ont célébré la gloire de l'éternel. Nous aussi, frères et sœurs, célébrons la gloire de notre Dieu, ce Dieu qui fait éclater sa gloire dans nos vies. Célébrons sa gloire. Autre sujet de louange, c'est sa sainteté, la sainteté de notre Dieu. Nous l'avons lu. Les chérubins, ils crient dans Esaïe 6.3 « Saint, saint, saint et l'éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » L'éternel est saint. Ça veut dire que personne n'est comme lui. Nul n'est comme lui. Personne ne peut prétendre être son égal. C'est pour ça que il n'y a qu'un seul Dieu. Lui seul est le Dieu, l'unique, l'éternel. 1 Samuel, chapitre 2, verset 2, il est écrit que « nul n'est saint comme l'éternel. » Il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Vous voyez, il est unique. Notre Dieu est saint alors que l'éternel soit loué pour sa sainteté. autre sujet de louange, son secours et sa délivrance. Vous savez, quand Anne était stérile, était malheureuse, vous savez, à l'époque, une femme stérile, c'était une malédiction. Elle était vue comme maudite, elle était répudiée. Anne était stérile et malheureuse. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a crié à Dieu. Elle a crié à Dieu. Elle a ouvert son cœur à Dieu. Dieu a entendu son cri. Et Dieu l'a béni. Dieu lui a permis d'enfanter, d'avoir des enfants. Et le premier qu'elle a pu enfanter, c'est Samuel qui deviendra d'ailleurs le prophète Samuel. Et le nom Samuel veut dire Dieu a exaucé. Elle l'a consacré à Dieu. Et suite à cela, Anne a loué Dieu. Comment voulez-vous ne pas louer Dieu après une telle bénédiction ? Et elle va louer Dieu à Samuel, chapitre 2, verset 1. Et elle va dire « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis car je me réjouis de ton secours. » Amen. Quand les Hébreux souffraient de la servitude en Égypte, il est écrit, Exode, chapitre 3, verset 7. C'est l'Éternel qui parle. « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Et au verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Alléluia ! Louons le Seigneur pour son secours et sa délivrance. Célébrons-le qu'il soit loué pour sa compassion, sa miséricorde envers nous parce qu'il est le Dieu qui nous entend. Il est le Dieu qui répond. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui nous secoure. Ce n'est pas un Dieu qui est insensible à nos souffrances ni à nos misères alors que l'Éternel soit loué pour son secours. Autre sujet de louange, c'est le salut de Dieu. Comment ne pas louer Dieu pour son salut ? Le psaume 118 verset 21 nous dit « Je te loue parce que tu m'as exaucé parce que tu es devenu mon salut. » Comment ne pas louer Dieu pour son salut ? Frères et sœurs, louons Dieu pour la croix. Louons le Seigneur pour la croix. Pour le don de son Fils unique que le Seigneur a livré en échange de nos péchés. Nous ne pouvons pas rester indifférents vis-à-vis du salut de Dieu. Nous ne pouvons pas être endurcis vis-à-vis de l'amour de Dieu qui a brisé son Fils à la croix pour nous quand nous considérons tout ce que ça a coûté à Dieu et que Dieu nous l'offre gratuitement. Souvenons-nous d'où nous étions. Souvenons-nous de notre misère là où nous étions et voyons où nous en sommes aujourd'hui. Regardons où nous allons également parce que nos noms sont inscrits dans son livre de vie. Rappelons-nous ces choses frères et sœurs et louons-le pour son si grand salut. Il y a tellement d'autres sujets de louange, tellement d'autres. On pourrait passer la journée à énumérer tous les sujets de louange. Il y a les merveilles de la création, ça aussi. Louons-Dieu pour toutes les merveilles de la création. Il y a les plaisirs de la vie, quand on mange un bon cari, louons-Dieu pour ces choses. Il y a tellement de sujets, c'est le Seigneur qui a fait tout cela. Alors, louons-le pour toutes ces choses et que l'éternel soit le sujet de nos louanges. Amen. Maintenant, il reste un dernier point, un point peut-être un peu plus délicat. Que faire quand nous passons par des moments difficiles ? Est-ce que là, nous devons encore louer Dieu ou pas ? Comment faire quand on souffre que rien dans notre vie peut-être nous invite à louer le Seigneur ? Est-ce que là, on doit encore le louer ou pas ? Vous savez, trop souvent, nous laissons notre louange à la merci des temps et des circonstances. Un peu comme des girouettes. Le vent va dans ce sens-là, le vent est favorable, on loue Dieu. Le vent est contraire, c'est défavorable, on ne loue pas le Seigneur. Frères et sœurs, il y a une chose très importante à graver dans notre cœur, quels que soient les temps et les circonstances difficiles que nous pouvons vivre, Dieu est et restera toujours digne de notre louange. C'est peut-être difficile à entendre, peut-être que tu te dis c'est injuste. Mais on va expliquer. Le psalmi, c'est pour ça qu'on a lu ensemble le psaume 34, verset 2. Il dira « Je bénirai l'éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » David avait compris qu'en tout temps, Dieu reste digne. Qu'en tout temps, Dieu reste digne d'être honoré, d'être loué. Et frères et sœurs, notre louange ne doit pas dépendre des temps que nous vivons. Parce que sinon, c'est très simple, il n'y a plus personne qui louera le Seigneur. Plus personne. Si nous laissons notre louange à la merci des temps des circonstances, dans quelques semaines, c'est le silence dans l'église. Plus personne n'élève la voix. Notre louange ne doit dépendre que d'une seule chose, la personne de Dieu. Notre louange ne doit dépendre que d'une seule chose, c'est la personne de Dieu qui est digne d'être louée en tout temps. En tout temps, frères et sœurs, Dieu reste digne de notre louange. parce qu'il est le Dieu qui règne toujours et à jamais. Oui, dans tes temps difficiles, Dieu règne encore. Même si on vit des temps difficiles, Dieu règne toujours. Dieu reste digne de notre louange en tout temps parce que son salut est éternel. Nous sommes sauvés et notre place est préparée dans les cieux. Nous sommes citoyens des cieux et nos épreuves ne changeront rien à cela. en tout temps, Dieu reste digne de notre louange parce qu'il est toujours fidèle et il est toujours bon. Dans les temps difficiles, même si nous avons été peut-être abandonnés par tous, reniés par tous, Dieu reste fidèle et nous pouvons toujours compter sur son soutien, sur sa force et sur son secours. Le psaume 27, verset 10, nous dit « Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. » Voilà un sujet de louange. Personne n'aime être abandonné. Certains peut-être sont abandonnés, se sentent rejetés, haïs, parfois même par leurs parents. Il a dit « Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel nous dit « Moi, je te recueille. Moi, je t'accorde ma bonté, ma faveur, ma grâce, mon secours, mon soutien. » Et on peut le louer pour cela. Alors évidemment, on ne va pas louer Dieu parce que nos parents nous ont abandonnés. Ce n'est pas ça dont il s'agit. On ne va pas dire « Seigneur, je te bénis de ce que je suis abandonné par tous. Je te bénis de ce que je souffre. » On ne bénit pas le Seigneur pour ça. Mais on peut louer Dieu parce qu'il nous recueille, parce qu'il prend soin de nous, parce qu'il ne nous abandonne pas, parce que même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, même lorsque les ennemis sont nombreux autour de nous, il est avec nous. Saoulette, son bâton, nous rassure. Il dresse une table devant nos ennemis. Notre coupe déborde par la grâce de notre Dieu. C'est pour ça qu'on doit louer le Seigneur. Créer et sœurs, notre louange et notre adoration ne doivent pas dépendre des temps et des circonstances, aussi difficiles soient-ils. Notre louange, notre adoration ne doit dépendre que de la personne de notre Dieu. Nos regards doivent être fixés sur Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi que quand nous tournons nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Parce que lorsque nous tournons nos regards vers Dieu, il y a d'innombrables sujets de louange et de joie. Regardez Job. Job a tout perdu. Il a tout perdu. Sans raison. Il n'avait rien fait de mal. C'était un homme droit, un homme juste, un homme intègre. Il a tout perdu. Il a perdu ses enfants en un instant. Mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu ses troupeaux. Il est affligé par le chagrin. Et qu'est-ce qu'il va déclarer ? Job, chapitre 1, verset 21. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous savez, la louange de Job, ce n'est pas une louange de reconnaissance. C'est une louange qui est bien plus profonde, qui trouve ses racines dans des choses bien plus profondes, bien plus sincères, bien plus intimes. Job loue Dieu pour ce qu'il est. Il connaît Dieu. Il sait qui est Dieu. Et il sait que le nom de Dieu reste un nom qui est digne d'être loué et adoré, malgré tout ce qu'il a perdu, malgré tout ce qui lui arrive. Alors c'est vrai, on ne va pas se mentir, c'est compliqué de louer Dieu quand ça ne va pas. Quand on vit des temps éprouvant, c'est compliqué de louer Dieu, on n'a pas envie. Mais est-ce que ce n'est pas là, justement, frères et sœurs, que notre louange envers Dieu prend une valeur particulière ? Est-ce que ce n'est pas là que notre louange, même si elle est à nos yeux, misérable, même si c'est juste quelques mots, est-ce que ce n'est pas là, justement, qu'elle prend le plus de valeur ? Vous savez, quand cette pauvre veuve, Jésus un jour était assis dans le temple et il regardait comment les gens donnaient dans le tronc. C'est important, le Seigneur ne regarde pas combien les gens donnent, mais comment les gens donnaient. Les pharisiens, ils donnaient beaucoup, ils donnaient des billets, voilà, et devant tout le monde, regardez-moi, clac. Il y a une pauvre veuve qui vient, elle donne deux petites pièces, et Jésus va louer cette femme parce qu'elle s'est dépouillée de tout pour offrir le peu qu'elle avait pour le Seigneur. Et parfois, il n'y a rien dans notre vie qui nous invite à louer le Seigneur. Nos cœurs sont affligés de chagrin. Les circonstances dans notre vie sont terribles, on est triste, on pleure. et là, quand au milieu de tout ça, de nos lèvres, de nos cœurs, s'élève un chant pour louer le Seigneur. Seigneur, je te bénis de ce que tu es glorieux. Est-ce que ce n'est pas là que notre louange prend une valeur particulière ? Moi, je le pense, sincèrement, parce qu'alors, notre louange, elle est totalement désintéressée. C'est une louange qui n'a que pour seul objet la grandeur, la majesté, la gloire de Dieu. Et c'est là aussi, frères et sœurs, qu'on reconnaît ceux qui connaissent Dieu intimement. C'est aussi un signe de maturité spirituelle. Maintenant, je le redis, on ne bénit pas Dieu pour le mal qui nous arrive. Il ne s'agit pas de bénir Dieu pour le mal qui nous arrive, mais il s'agit d'empêcher le mal d'éteindre notre louange parce que nous savons que Dieu reste toujours digne d'être loué. C'est de ça dont il s'agit. Je ne laisserai pas les temps, les circonstances éteindre ma louange. Et c'est peut-être là aussi que notre louange est vécue comme un sacrifice. Hébreu 13, 15 qui nous dit par lui, par Jésus, par le Fils de Dieu, par lui qui est mort à la croix pour nos péchés, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Un sacrifice de louange. Est-ce que Dieu n'est pas digne de ce sacrifice ? Le nom de Dieu est un nom qui est glorieux, un nom qui est digne de louange en tout temps. Alors pourquoi ne pas le louer aussi quand nous sommes éprouvés, quand nous vivons des temps difficiles, quand nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort ? Pourquoi ne pas le louer aussi dans ces moments-là ? Est-ce que Dieu serait-il moins digne de notre louange parce qu'on vit des choses dures ? Vous savez, il y a quelque chose de spécial. quand nous louons Dieu alors qu'il n'y a aucune circonstance qui nous invite à le faire. Il y a quelque chose de spécial. Là, on partage plus l'expérience vécue. Quand c'est fait sincèrement, frères et sœurs, quand c'est fait de tout notre cœur, c'est comme si alors la gloire de l'éternel resplendissait tout à coup dans notre vie. Il y a quelque chose de glorieux qui se produit. Nos cœurs sont remplis de la joie, de la paix qui viennent d'en haut. Oui, les larmes coulent. Mais nous sommes renouvelés avec puissance par l'Esprit de Dieu. Nous sommes renouvelés, visités par l'Esprit de Dieu. Il y a quelque chose de la gloire de Dieu qui se manifeste alors dans notre vie. Maintenant, vous savez, il n'y a pas de secret. Si nous voulons louer Dieu pour ce qu'il est, si nous voulons entrer dans cette dimension de louange, d'adoration, nous devons apprendre à le connaître lui. Nous devons apprendre à connaître qui est notre Dieu. et il n'y a pas de secret. Nous devons passer du temps dans sa présence. Nous devons prendre du temps pour rechercher sa face, rechercher son royaume, pour devenir ainsi de vrais adorateurs en esprit et en vérité. pas des adorateurs du dimanche, pas des adorateurs quand tout va bien, mais des hommes et des femmes qui adorent Dieu en tout temps. Pour ça, ça passe par du temps passé avec Dieu dans sa présence, apprendre à le connaître, apprendre à laisser Dieu se révéler à nos cœurs et à nos vies. Et pour cela, frères et sœurs, nous ne devons plus chercher la bénédiction uniquement. Nous ne devons plus chercher uniquement la guérison. Nous ne devons pas courir après les bienfaits de Dieu, mais nous devons chercher premièrement le Dieu de la guérison, le Dieu de la bénédiction, le Dieu qui nous comble de ses bienfaits. Vous comprenez, nous ne devons pas chercher seulement la bénédiction de Dieu, mais nous devons surtout chercher le Dieu de la bénédiction. Et Dieu se révélera à nous, et alors nous connaîtrons Dieu tel qu'il est et nous pourrons l'adorer de tout notre cœur en tout temps. Alors je termine, je conclue. La louange, c'est avant tout l'expression de notre cœur quand il est saisi d'une profonde admiration envers Dieu. Il y a tellement de formes pour louer le Seigneur, tellement de manières, des paroles, des cris, des chants, des psaumes, des cantiques, des toutes sortes de manières. Il n'y a pas, ce n'est pas la forme qui compte, ce n'est pas tu ne loues pas plus Dieu parce que tu lèves ta main, c'est l'intention du cœur. Pourquoi est-ce que je loue le Seigneur ? Pourquoi je prononce ces mots-là ? Qu'est-ce qu'ils expriment ? La vraie louange, c'est celle qui vient du cœur. On a vu que la louange, c'est aussi l'action de grâce, remercier Dieu pour ce qu'il fait, mais c'est aussi louer Dieu pour ce qu'il est. On appelle aussi l'adoration. Comment louer Dieu ? On a vu tellement d'exemples, tellement de choses. Si on manque d'inspiration, lisons les psaumes, vous avez vu, j'ai beaucoup cité les psaumes. Les psaumes sont remplis de sujets de louange et d'adoration. Nous louons Dieu parce qu'il est glorieux avant tout. Nous louons Dieu non pas parce qu'il le demande, parce qu'il en a besoin, mais nous louons Dieu parce qu'il est digne de notre louange. Rappelons-nous tous ces bienfaits. Vous savez, tous les bienfaits que Dieu produit dans notre vie témoignent de qui est Dieu. Nous l'avons vu. Si Dieu sauve, c'est parce que c'est un Dieu d'amour. Si Dieu nous guérit, c'est parce que c'est un Dieu bon. Si Dieu nous bénit, c'est parce que c'est un Dieu bon. Donc, soyons reconnaissants et louons le Seigneur. Et louons-le aussi dans nos moments difficiles. Dans nos moments difficiles, élevons nos voix. Bénissons le Seigneur à cause de ce qu'il est. Comme Job l'a fait, comme David l'a fait, comme tant d'autres hommes l'ont fait, rentrons dans cette dimension de louange. Alléluia ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada